Avant de poursuivre, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport aux deux premiers partenaires, fournisseurs et clients ? Est-ce qu'il y a une question par rapport aux fournisseurs et aux clients déjà ? Est-ce que la chose n'est pas claire ? Tout est clair. Hein ? C'est sûr. Donc on a un premier partenaire qui sont les fournisseurs, un second président qui reçoit des produits civils et des marchandises et auxquels ils donnent des règlements et les clients à qui ils donnent des produits civils et des marchandises et on reçoit d'eux des paiements. Je peux passer au troisième partenaire ? Mais évidemment, s'il y a une question, je ne vais pas hésiter. Donc le troisième partenaire ? L'État. L'État. Au niveau de l'État, vous suivez bien ? Au niveau de l'État, je change de marqueur pour que... soit plus visible pour vous. Au niveau de l'État, alors l'entreprise donne à l'État ce qu'on appelle des impôts et taxes. Des impôts et taxes, ce qu'elles versent à l'État. Ce que l'État donne à l'entreprise, c'est une infrastructure. Vous avez une réponse ? Euh, effectivement, infrastructure. Infrastructure. Et des tarifs publics. Et des tarifs publics. Et des tarifs publics. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au partenaire État ? Non. Ou au troisième partenaire ? Je passe au quatrième partenaire, ce sont les banques. Au niveau des banques. Tout à fait. Tout à fait. Elle est très bonne, la réponse. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on reçoit des banques ? On reçoit des emprunts. On emprunte auprès des banques. Essentiellement des emprunts. Et qu'est-ce qu'on donne aux banques ? Des intérêts. Et des loyers. Des intérêts. Et des loyers. Des intérêts et des commissions. Et même des loyers, lorsqu'il s'agit de l'usine, on peut élargir le partenaire banque à banque et établissement financier. Est-ce que je peux passer au cinquième partenaire qui est la main d'oeuvre ? Pas de question pour l'instant ? Par évident, pas de question. Il mène, pas de question. Bon. On passe au cinquième partenaire qui est la main d'oeuvre. Cinquième partenaire, main d'oeuvre. Alors, les travailleurs donnent leur force de travail à l'objet. Force de travail. Et en contrepartie, des salaires. En contrepartie, des salaires. Donc, la main d'oeuvre, elle nous propose, elle nous propose la force de travail. On part de force de travail. Un conseil actuel au niveau du parti. Et l'empris juste vers les salaires. Pour la main d'oeuvre, c'est bon. Le dernier partenaire, les associés. Le dernier partenaire, associés. Associés ou actionnaires. Que donnent les associés à l'entreprise ? Ils donnent du capital. Ils versent le capital. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en groupe du parti ? Des dividendes. Excellent des dividendes. Voilà, une schématisation de l'entreprise et de ses partenaires. Une schématisation très simple. On pourra développer un peu plus, mais c'est une première schématisation. Et ça s'appelle, pour schématiser la poêle d'araignée. Comme une poêle d'araignée. Donc, il est au centre et autour d'elle, un certain nombre de partenaires. Voilà, je vous remercie, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions ? Si il y a une question... Si il y a une question...